bonjour je viens vous présenter mon tout nouvel album donc c'est un album de style baroque voilà alors pour ce faire j'ai utilisé un kit pardon dati lolou mais c'est un kit que j'avais acheté il y a au moins deux ou trois ans et je n'avais pas pris le temps de faire en fait et j'ai acheté donc cette collection de papiers en fait voilà je l'avais trouvé chez nous ma foi mais bon le thème je suis désolé je présente les papiers à l'envers donc sur le thème noir et blanc pour rester sur le thème baroque voilà alors cette couverture en fait je voulais qu'elle ressemble un petit peu à un canapé si on veut donc en fait j'ai recouvert du velours donc j'en ai racheté la noël dans les magasins actions si on peut trouver ça dans au niveau des centres de table pour décorer les tables de fête etc et ensuite par un petit calcul astucieux j'ai essayé de percer régulièrement ma cartonnette et en fait j'ai glissé ici des toutes petites attaches parisienne alors je sais pas si on voit l'effet un petit peu voilà c'est un petit peu plus resserré un peu comme pour un canapé ni plus ni moins au niveau de la taille donc il fait 13 cm par 18 la tranche elle elle fait 7 cm est très très large et j'ai utilisé en fait une relure en u alors à chaque fois là j'ai pris un centimètre parce que vous allez voir que j'ai utilisé beaucoup de fleurs beaucoup de choses en relief et donc pour être sûr que ça passe au niveau de mes pages donc j'ai fait ce choix là de prendre beaucoup d'espace d'habitude je prends un demi centimètre voilà donc ici une petite déco bois que j'ai pas en couleur argentée des petites fleurs ça c'est pareil j'avais trouvé ça dans les magasins action j'ai collé par dessus la petite décoration voilà on va découvrir ensemble l'intérieur voilà donc ici une petite déco en bois avec un petit nœud un tamponnage sur une déco bois donc tout ça c'est moi qui les avait un temps en noir en fait ces décorations ici donc un papier que je trouvais très joli et puis j'ai rajouté ces tamponnages pareil qui viennent de chez action que c'était sur le thème un petit peu de paris du voyage donc je trouvais ça sympa et puis ça empêche pas de mettre une petite photo donc ici encore beaucoup de décorations bois donc là aussi c'est moi qui l'ai peint en noir un petit tamponnage une jolie petite fleur argentée en relief avec du filet des perles ici donc c'est ce papier n'a été argenté j'ai simplement rajouté ce ruban brillant que je trouvais très joli du petit sticker de chez action une découpe bois sur laquelle j'ai rajouté des petits strass brillant on voit les couleurs vont pas être variés un noir blanc des gris et puis un petit peu de brillant vous restez dans le style baroque ici ce petit oiseau que je trouvais très sympathique lui aussi il est pailleté j'ai juste tamponné le terme il était une fois ici j'ai fait une pochette donc ici on a une petite découpe bois j'ai collé une fleur dessus une perle au milieu ici donc on a une petite pochette que j'ai embossé à froid donc pareil la plaque d'embossage sort d'action et si on avait une petite partie donc qui ne s'embaussait pas donc j'ai collé une sorte je ne sais pas de diamant je sais pas comment on peut appeler ça et donc à l'intérieur on peut glisser plusieurs photos voilà oui à nécessité de laisser sur ma relure plus d'un centimètre puisque la fleur est relativement épaisse mais c'est aussi ce qui fait le charme un peu de cet album autre page donc ici j'ai collé un grand tamponnage ici c'est une petite bordure sur une des feuilles que j'ai récupéré encore une petite déco bois des grosses perles pour bien faire ressortir ce papier que je trouve très simple et très joli voilà là aussi un papier brillant que j'aimais beaucoup et sur ce fond noir je trouve que ça allait très bien je suis restée dans la simplicité donc un petit cadre argenté des petites fleurs que j'ai collé les petites fleurs les décorations étaient dans le kit à tilo voilà donc là on arrive au milieu de l'album donc du coup j'ai gardé deux fois le même papier je trouvais que ça faisait joli ça grandit c'est un petit peu voilà si on ouvre en grand ici une petite découpe bois que j'ai collé sur une dentelle voilà qui a ralenti un petit nœud ici ici ce sont des détailles de chez de chez action je sais pas si vous les connaissez donc ce sont ceux là j'avais pas eu l'occasion encore détesté donc en fait la découpe est partielle du coup donc en relevant bien les pétales ça donne un petit peu de relief et donc j'ai alterné une bande noire une bande blanche en fonction du fond je trouve ça ça rend bien ça fait son jeu ça fait son petit effet voilà une autre page donc ici une page un petit peu waterfall voilà au dessus ben reconnaît aussi un dice bordure de chez de chez action une somme petite fleur ici bon j'ai simplement collé un ruban parce que je trouvais que la fleur en elle même était très jolie donc je suis pas en dos mais bon ça sortait aussi de chez nos donc c'était dans cette collection là c'est un autre exemple était trop grande pour passer sur ma page donc c'est pour ça celui ci je l'ai découpé j'ai gardé des petits morceaux pour une prochaine fois voilà bah ici il s'agit d'un dice thumping up que certaines doivent connaître donc ici j'ai un petit peu triché donc il y avait cette petite cette petite silhouette qui était alors c'est pas très joli quand on retourne j'ai simplement mis un petit aimant un autre donc caché là derrière et comme ça ça me permet de tenir les deux petits morceaux hop attendez voir voilà ça me permet de tenir ces deux morceaux parce que on voit beaucoup de vidéos avec des rubans avec ce genre de choses mais là je trouvais que ça faisait sympathique du coup de changer un petit peu autre page donc celle ci les plus courtes ça permettait de laisser apparaître un petit peu le smile derrière le papier je trouvais ça joli puis ça ça casse un petit peu le rythme donc ici on a un joli petit camé avec des plumes donc là bas tout simple j'ai mis quatre pochettes voilà afin de mettre des photos voilà autre page donc celle ci absolument aucune décoration parce que je trouve que le papier était très joli avec ses papillons là aussi j'ai respecté le papier donc avec cette bande argentée donc incrusté dans le papier j'ai simplement rajouté une petite dentelle et la fleur un petit stickers smile voilà donc ce papier celui qu'on avait à l'intérieur de des pardon des des pages intérieures la double donc je l'aime beaucoup ici j'ai juste rajouté un petit ruban et puis cette cette grosse fleur et enfin donc pour finir cette petite dentelle là j'ai mis ben pardon reste un petit peu de fil de colle ici un emplacement noir je pensais y mettre une photo en fait dans l'autre sens voilà et puis ici une petite découpe bois j'ai simplement collé un petit nœud et une fleur voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura qu'elle vous aura plu pardon je vous souhaite une bonne soirée au revoir